... Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose d'analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant le secteur de vie qui est en train de se renouveler à partir de cette nouvelle lune en Lyon et puis d'aller voir en fonction des ingrés lunaires, c'est-à-dire des moments où la lune franchit une nouvelle étape en termes d'énergie, quand elle change de signe, de faire un tour des aspects jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le point d'apogée de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé autour de ce 4 août. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la nouvelle lune du 4 août vous donne la possibilité de renouveler, de remettre de la joie dans le secteur associé au travail, au quotidien, à la santé, aux routines, aux services également. Donc c'est la possibilité de nouveaux départs dans ce domaine, de peut-être pouvoir établir de nouvelles routines de santé, de nouvelles habitudes au travail pour améliorer votre environnement, pour adopter peut-être des habitudes plus saines. Vénus était aussi dans ce secteur qu'elle est en train de quitter, où elle a pu apporter de l'harmonie, du bien-être justement dans ce secteur de votre vie. Et peut-être avez-vous pu trouver plus de plaisir, plus de satisfaction dans des tâches quotidiennes ou dans l'amélioration justement de votre santé, qu'elle soit physique, psychique, psychologique. Peut-être avez-vous envisagé donc des promotions, peut-être avez-vous fait des rencontres, peut-être même sentimentales, ou donc des opportunités financières dans ce secteur. En tout cas, vous y étiez plus magnétique, donc vous avez pu attirer à vous des opportunités en fonction peut-être des valeurs que vous accordez vous-même. Jupiter et Mars se rejoignent bientôt dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 4, donc qui concerne la famille, la maison, les racines, les bases émotionnelles. Jupiter travaille au long cours là, pour vous permettre de trouver plus d'expansion dans ce secteur de votre vie, plus de croissance également. Vous pourriez là explorer de nouvelles manières d'améliorer votre environnement domestique, votre cocon ou votre place au sein de votre famille, avec laquelle vous cherchez peut-être à renforcer des liens. Mars, dans ce secteur, vous invite à prendre des initiatives, à avoir de l'audace, à oser redynamiser ce secteur de votre vie, dans lequel vous pourriez être motivé d'ailleurs, pour apporter des changements positifs, pour peut-être résoudre des conflits familiaux, donc avec énergie et détermination, qu'il s'agira de moduler. Nous allons le voir. Tout ça, donc, est en soutien à la nouvelle lune. Donc, les initiatives qui seront prises dans ce secteur du foyer, de la famille, de tout ce qui est domestique, le domaine de l'intime, pourra bénéficier concrètement à plus d'épanouissement au travail, au quotidien ou dans votre santé. Donc, des améliorations peuvent avoir vraiment un impact positif, là, sur votre santé, tout simplement. Donc, ça peut concerner l'émotionnel, mais ça peut également concerner des affaires d'argent. Puisque Mars est au sextile du Nœud Nord, en Bélier, qui est dans votre secteur 2, secteur lié aux finances personnelles, aux biens, aux possessions, aux valeurs, y compris aux valeurs que l'on se reconnaît. Donc, les initiatives que vous prendrez également au sein du foyer, de la maison, pourront également avoir un impact positif sur votre productivité, sur votre santé physique, sur votre capacité à produire également. Donc, vous êtes vraiment encouragés à aligner votre investissement dans les actions en lien avec la famille, les racines, le foyer, avec un certain épanouissement financier. En tout cas, les projets en lien avec cette sphère de l'intime, du foyer, de la famille peuvent vraiment contribuer à augmenter peut-être votre capital. Les actions que vous pourrez... Vraiment, toutes les initiatives peuvent également soutenir votre valeur personnelle. Donc, c'est un formidable potentiel d'expansion au sein de votre famille, votre foyer, votre lieu de vie, mais qui peut être encore retenu par Saturne rétrograde, toujours dans votre secteur 1, qui nous parle d'auto-censure essentiellement, d'une certaine capacité à diluer sa personnalité sous l'influence de son environnement et non pas de son essence, de son essentiel, de ses connexions à son intuition profonde. Saturne fait un travail au long cours, là, en 2024, dans ce secteur, pour vous inviter à marquer davantage votre identité personnelle, d'accord ? Pour vous positionner davantage, pour savoir mettre des limites quand elles sont justes, sans avoir peur, finalement, de subir une autorité extérieure ou une forme de recadrage. Et cette mécanique d'auto-sabotage ou de pessimisme qui fait qu'on ne se sent peut-être jamais assez, jamais suffisant, peut-être travailler, justement, en installant vraiment des routines d'hygiène de vie, de santé qui seront payantes, qui auront un très bon impact, justement, sur votre capacité à vous positionner. Mais il s'agit bien, avec cette nouvelle lune en lion, de commencer par se reconnaître les qualités que l'on souhaiterait voir reconnues, peut-être par ses collègues, ses collaborateurs, ou au-delà de sa capacité à donner du soin, à se sacrifier aussi pour les autres. Donc ça, c'est le ton un petit peu général de cette période, mais nous allons voir de plus près en fonction de l'évolution de la lune pendant ces 15 jours. Le 5 août, donc dès le lendemain de la nouvelle lune, Vénus qui était peut-être venue vous apporter des opportunités de vous revaloriser dans votre quotidien, peut-être à travers une promotion, une rencontre sur le lieu de travail, peut-être juste plus de reconnaissance de vos talents au quotidien, de votre capacité à gérer le quotidien, à lui amener de la joie aussi. Ou peut-être donc d'avoir juste amélioré votre hygiène de vie, et bien là, elle passe en vierge où les émotions sont beaucoup plus analysées en profondeur et elle se communique beaucoup moins, on est beaucoup moins expansif quand Vénus est en vierge. Et là, c'est dans le secteur de la relation où on va vérifier justement cette nouvelle estime de soi reconnue ou non dans son quotidien. Et est-ce qu'il est maintenant reconnu dans la relation, dans les contrats que je signe avec un associé ou un partenaire ? Vénus est rejointe dès le lendemain par la lune qui est entre elle aussi dans le signe de la vierge où elles vont être désormais sous la maîtrise de Mercure. Vraiment, les émotions, tout ce que l'on ressent est traité par le mental. Mais Mercure, ce même jour, entame sa deuxième rétrogradation de l'année 2024. J'ai fait une vidéo qui parle des trois rétrogradations successives. Je vous invite à la retrouver sur ma chaîne. Je vous remets le lien en barre d'infos. Et donc, à partir du moment où Mercure va rétrograder, la communication, toutes les fonctions mercuriennes vont se couper de l'extérieur pour se tourner vers notre intérieur. Et donc, soutenus, aidés, alimentés par les émotions de Vénus qui en vierge décortiquent tout, un rien peut nous apparaître énorme subitement chez l'autre, eh bien là, on pourra, en fonction de cette étude approfondie que l'on va faire pendant cette période, peut-être s'engager dans une relation ou dans un contrat de travail. En tout cas, ce ne sera pas le moment de communiquer ce qui se passe puisque la Lune et Vénus donc sous l'influence de Mercure rétrograde dans le secteur du partenariat ou du couple, eh bien, appellent vraiment à revoir pour réajuster les accords relationnels, pour clarifier les malentendus, pour résoudre les conflits, mais à travers une nouvelle perspective que l'on va aller chercher en soi et non pas dans l'interaction, dans la communication avec l'autre et encore moins dans l'engagement contractuel. C'est un moment pour aller trouver de la ressource pour améliorer ensuite la communication dans ces relations, pour trouver peut-être un moyen même de renforcer des liens avec les partenaires ou, eh bien, de peut-être couper avec des liens. Le 8 août, la Lune passe dans le signe de la balance, justement, dans le secteur 8 où elle va croiser la trajectoire du nœud sud pour réactiver peut-être des situations en lien avec des choses cachées concernant les partenariats, les mariages, la justice. On peut sentir des émotions remontées, là, des émotions que l'on pensait peut-être même avoir dépassées, mais en lien avec nos pulsions cachées, mais les ennemis cachés également, dans le couple, dans tout ce qui nous a été transmis à travers peut-être les schémas du couple, les schémas parentaux, peut-être à travers les héritages, tout simplement, puisque c'est aussi la maison des transmissions, mais en tout cas, c'est un secteur où les choses doivent être mises en lumière pour se purifier. Donc ça peut-être des histoires de business, d'affaires aussi, pas claires, c'est là où on partage l'argent en commun et où peut-être, eh bien, on a pu se soumettre à l'autre, à essayer de maintenir l'harmonie coûte que coûte sans jamais vraiment l'obtenir, mais on peut, dans cette zone, éviter les zones de conflits et là, ça pourrait être un moment, eh bien, de les traiter, justement. La Lune est maîtrisée par Vénus pendant deux jours et celui-tout, elle sera exactement alignée à Mercure par effet de sa rétrogradation. Les deux planètes s'alignent, donc on analyse les choses, intérieurement, on les jauge, on jauge aussi nos pulsions avec pragmatisme, mais on évite d'entrer en communication. Mercure rétrograde en tout début de sa rétrogradation, amène beaucoup de confusion, beaucoup de lenteur, beaucoup de barrage à la fluidité dans la communication parce que les choses se floutent au niveau du mental inférieur pour se connecter à une part plus sensible. Donc voilà, même si ce ne sera pas forcément facile à capter avec le mental, eh bien, on pourra vraiment ressentir les choses, les métaboliser intérieurement avant de les communiquer. Donc voilà, ce n'est jamais un moment terrible de toute façon pour s'engager dans quoi que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc vigilance, le 11 août, la lune entre dans le signe du scorpion, donc là, les émotions montent en puissance dans votre secteur neuf, donc en lien avec l'étranger, les hautes études, l'administration ou tout ce qui peut élargir votre esprit, votre territoire, vos croyances. Ici, l'émotion pourrait être sollicitée pendant deux jours, elles peuvent être assez vives, surtout au réveil, donc ça peut être juste un lendemain de cauchemar, ça peut être très passager, mais ça pourrait venir se renforcer le 17 quand la lune viendra s'aligner à Pluton, donc qui maîtrise là déjà les énergies de cette période du 11 au 13 août. Donc vigilance à ne pas tout envoyer balader sur le coup d'une émotion peut-être trop puissante à gérer, il faut essayer de métaboliser les choses. Le 13 août, attention là, pour le coup, la lune continue de s'emballer en signe de feu, elle passe dans le signe du Sagittaire où elle peut venir déclencher des émotions en lien avec votre vie publique, avec vos ambitions, avec votre carrière, avec peut-être votre supérieur hiérarchique. Les émotions sont vraiment sur leur lancer, elles sont toujours en puissance, elles ont peut-être contacté des zones un petit peu plus sombres et maintenant, elles sont maîtrisées là par Jupiter, la loupe, activée par Mars, l'action, la combativité, en gémeaux, ça peut partir dans tous les sens, dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de résidence, donc vraiment, attention, les actions, les réactions peuvent être hyper exacerbées par Jupiter, donc il gonfle tout, il y a quelque chose qui veut se libérer, vraiment, reprendre sa place juste peut-être dans le foyer, mais attention, les initiatives doivent se prendre dans la mesure, en fait, puisqu'il peut y avoir du conflit aussi là où est Mars, donc dans ces domaines, ça peut s'intensifier vraiment jusqu'au 19, donc il faudra mesurer là, votre capacité à vous positionner, à dire non, à canaliser la colère, à canaliser, eh bien, ce manque de confiance en vous, utiliser la puissance de propulsion par cette nouvelle lune en lion, à partir donc du soin que vous pouvez vous procurer en étant à l'écoute de votre rythme au quotidien, en vous recentrant vraiment sur vos besoins essentiels, à prendre soin de vous, à prendre soin de l'autre, les choses doivent se rééquilibrer pour, eh bien, ne pas être cadré par Saturne qui veille quand même pendant cette période, donc cette censure intérieure, ce qui doit devoir s'affirmer dans votre personnalité, s'affiner en termes de contours, clarifier, là, vraiment votre position pour pouvoir, eh bien, savoir mettre les limites justes, ça pourrait être important pendant cette période et c'est vraiment s'appuyant, oui, sur la confiance que vous pourrez nourrir en vous à travers peut-être juste une routine quotidienne, peut-être même rapide, quelque chose qui vous remette dans le concret, qui vous permette de reprendre de l'espace dans le corps déjà au niveau énergétique. L'idée, c'est de consolider vos structures en intégrant cette forme d'autorité intérieure, là, qu'il faudra déployer. Donc, derrière le conflit, il y a un potentiel d'expansion dans votre place au sein du foyer, de la famille, du lieu de vie, mais en vous positionnant davantage, en prenant des initiatives, alors peut-être dans le déplacement aussi du foyer, ça peut impliquer un changement de domicile. En tout cas, c'est ici que vous pourriez être un petit peu mis à l'épreuve dans votre capacité d'affirmation, de positionnement et de gestion de votre colère. Tout sera retenu, je le disais, de manière plus ou moins puissante par vos résistances intérieures. Donc, affrontez-les, ne les subissez pas, surtout quand il y aura vraiment ce bras de fer entre cette volonté d'émancipation et cette difficulté à se positionner. Mais il y a peut-être beaucoup de maturité à prendre pendant cette période, plutôt que de se voir imposer des limites par Saturne qui pourraient vraiment affaiblir votre force vitale, vous vider de votre énergie et voilà, investissez votre quotidien. Même si ça tiraille, c'est vraiment peut-être en prenant des routines de vie, en vous mettant dans une dynamique à laquelle vous vous tenez que vous arriverez à dépasser cette période. Le 15 août, Saturne reprend la main justement, donc c'est là où le bras de fer avec Saturne, on le perd en général. La Lune entrera en Capricorne pendant deux jours, donc ça va ramener de la frustration si on n'arrive pas à se positionner, à s'affirmer, vraiment. Apprendre à dire non, c'est dire qui l'on est, dire son nom plutôt que de subir l'autorité de l'autre ou son influence. Là, il est temps de travailler à votre expansion dans votre quotidien au sein de votre foyer, de reprendre la main sur votre sécurité émotionnelle. Si votre foyer ne vous le procure plus, vous avez droit à vous sentir en sécurité dans un espace intime. C'est capital pour maintenir votre énergie. Donc voilà, c'est un moment d'organisation, de prendre des décisions avec la confiance et le courage du lion. La lune finit sa course, elle passe dans le signe du verso le 17 août, donc tout de suite avec une conjonction à Pluton, puisque le luminaire s'aligne à Pluton dans votre secteur 12. Vous pourriez vous réveiller après un moment difficile ou peut-être juste des cauchemars, soyez à l'écoute de vos rêves, des émotions qui pourront se manifester vraiment si vous vivez quelque chose de trop étouffant peut-être au foyer. Ce sera un réveil tonique, soyez vigilant au rapport de force, vraiment ne cédez pas, là il y a des puces, ça peut être très très vif à ce moment-là et Saturne viendra réévaluer votre capacité, votre responsabilité là à manœuvrer les événements en vous positionnant avec l'identité que vous pourrez affirmer, mais avec une forme d'autorité froide et les structures doivent être intérieures plutôt que d'entrer dans une action, une réaction complètement éparpillée et démesurée. Donc ne cédez pas, soyez fermes, ce sera votre épanouissement vraiment en termes de sécurité émotionnelle, votre capacité à trouver de la ressource là qui sont en jeu, donc il s'agira de garder son sang froid pendant ces deux jours, ce sera important, ça se précisera le 19 quand Vénus sera à son tour mise en tension avec Saturne, donc des frustrations que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau financier qui peuvent venir s'imposer, ça dépendra justement de la rigueur qu'on aura impliquée, dans laquelle on se sera impliqué pendant cette période, plus on se sera affirmé, moins on se fera recadrer forcément, mais c'est un grand moment de maturité qui peut exiger de se rassembler en urgence, ce sera le jour où nous y verrons plus clair par rapport à ce qui sera initié pendant cette nouvelle lune du 4 août puisque ce sera le moment de la pleine lune, donc là vous aurez la possibilité concrètement de trancher, de voir ce qu'il y a encore à rectifier là pour pouvoir tirer un bénéfice direct de la reconnaissance de qui vous êtes, de votre capacité à vous affirmer, à cesser de vous auto-saboter, de vous soumettre à une autorité extérieure et pouvoir libérer pleinement votre créativité, votre capital chance et joie, donc voilà, il sera temps de voir à ce moment-là ce qui devra être réajusté, nous en reparlerons d'ici là, j'espère avoir un petit peu éclairé le chemin, prenez bien soin de vous, attendez-vous quand même à des changements importants, peut-être des grandes opportunités de renouveau dans votre quotidien, prenez bien soin de vous, vraiment, je vous embrasse, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos dons, également si vous appréciez mon travail, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501